Jean-Luc Delarue le salaire exorbitant quil pouvait toucher par mois un contrat faramineux Des révélations pour le moins explosives. Ce jeudi 20 septembre sort en librairie La star qui ne s'aimait pas, édition Fayard, un ouvrage signé Vincent Meslet, ancien cadre de France Télévisions, relatant la descente aux enfers de Jean-Luc Delarue. Un livre qui, bien avant sa sortie, avait déclenché une vive polémique. La mère du célèbre animateur s'était montrée heurtée par les propos tenus sur son fils. À quoi ça sert ? À faire vendre ? C'est complètement contraire à l'idée que mon fils nous a donné de la réalité humaine. On parle d'un homme qui était sous coque et sous alcool dans les cinq dernières années de sa vie. Ce n'est pas le vrai Jean-Luc s'était-elle exclamé, effondré sur le plateau de touche pas à mon poste. Outre les révélations choc sur les addictions de l'animateur, l'auteur dévoile également d'autres informations sur la vie privée de Jean-Luc Delarue et revient notamment sur les sommes d'argent très importantes qu'il pouvait toucher dans les années 90. Le lecteur est plongé dans les coulisses de la télé paillettes de ces années-là avec tous les excès que ça comporte confie Thierry Moreau sur le plateau de Lucy ce jeudi 20 septembre. Selon lui, le livre explique comment il a été recruté par Jean-Pierre Elkaba avec un contrat faramineux. Juste un chiffre, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, Jean-Luc Delarue à l'époque, en 1994, est payé l'équivalent de 290 000 euros par mois. Un salaire exorbitant qui en ferait rêver plus d'un.